voilà Patricia elle fait du jardin elle est motivée à la permaculture qu'est ce que tu fais là hein Patricia dis moi eh ben Patricia elle bêche elle bosse pour l'hiver ça sert à quoi ça pour l'hiver ça sera prêt pour le printemps ouais en attendant on peut quand même faire pousser des trucs vous avez aimé quoi ici la question de la menthe la mâche là c'est quoi c'est des sous-boulettes là non c'est boulettes voilà là c'est du céleri ça non sauvage non ça c'est des marguerites le céleri il est juste derrière là voilà il faut mettre des fleurs des fleurs et des plantes pour attirer les abeilles pour butiner la pollinise la semaine dernière on a planté ici on a retourné la terre pareil on a planté des radis des haricots haricots tout le parcours là c'est quoi ça alors tu m'as dit 10 ans c'est une herbe médicinale ok c'est pour une tisane et tout non c'est des tisanes on peut s'en servir en tisane nous on prend des feuilles comme ça c'est bien pour le c'est bon pour les voies respiratoires c'est bien c'est bien c'est bien c'est très bon contre la toux particulièrement en tisane en tisane comme je le fais ok s'appelle comment cette terre iso ok c'est bon à savoir tu mettra il reste on voit plus rien et oui alors c'est patricia qui l'a éclairci parce qu'il était la semaine dernière à la nettoyer voilà ce que ça donne maintenant il ya plein de pousses vertes il a repris de la vigueur de la force il faut faire de temps en temps ok pour nettoyer quoi les herbes mortes ouais mauvaises herbes si tu veux ben filmer l'ail à toi tu as des pousses là de ce qu'on a sommé la semaine dernière c'est ça en septembre les amis on peut encore semer des choses c'est quoi c'est des radis noirs radis noirs donc faut pas s'avouer vaincu ils sont là plein plein comment ça sortir là et tout à l'heure on va leur donner un coup de boost ouais avec un produit donc ouais liquide boucades de boucher donc ça c'est le résidu en fait du du compost compost ouais là c'est du liquide ouais tu composes pour légumes et fruits qui ont ouais à serrer sauf le patrice à la main elle est là ouais alors ça c'est voilà c'est du jus de compost ce qu'on appelle le thé vert voilà c'est les déchets alimentaires fruits et légumes on n'y met pas de viande or citron et citron et on y en a eu et on récupère le jus qui est un concentré le mieux c'est du bio par contre ouais le mieux c'est bio c'est quand on mange bien mais bon on mange pas tout bio on n'est pas voilà donc on récupère le jus et on arrose le jardin avec ça il faut le diluer parce que c'est hyper concentré voilà et l'odeur ça sont à l'odeur de sephora ou marionneau le masque il sert à quelque chose voilà quand on arrose après bon une heure après deux heures après ça s'estompe l'odeur elle reste dans le nez pendant trois quatre jours non c'est pas vrai ça sert à quoi c'est cette liquide a pour ses riches en oligo éléments de nutrition pour pour les plantes ok voilà c'est évident de mettre des engrais chimiques non seulement d'abord c'est économique ça on fait des économies de recyclage de déchets et en plus c'est naturel c'est meilleur et bio c'est naturel et bio c'est naturel et c'est meilleur pour l'écologie voilà au lieu d'enrichir à mon soto soit bon c'est tout et voilà mais toutes les et bernadette elle fait quoi là bas chère bernadette ok c'est ma journée chardon à train de retourner tous les enlever tous les chardons l'acquis qui s'en on retourne toujours à la terre comme on dit la banque et à c'est notre terre la vraie banque c'est la terre c'est pas les billets quoi qu'est ce qu'on mange ouais ouais bon c'est comme ça mes amis allez créer des groupes et essayer de cultiver la terre et savoir qu'est ce qu'on mange quoi parce que c'est c'est pire on pira allez j'ai les gens de quel est votre métier à où à où à où j'ai les jeunes quel est votre métier à où à allez salut mes amis force et honneur